Proposer des actions concrètes aux imprimantants Nous avons fait une sortie à l'Institut des neurosciences de Grenoble On le savait, si on connaissait toutes les causes, peut-être qu'il n'y aurait plus une inégalité de salaire Ce qui est sûr, c'est qu'elle perdure, les salaires des femmes restent inférieurs de 20% à ceux des hommes On a 2% de femmes PDG en France, ça vous dit quelque chose, 2% Et dans les chefs d'entreprise, on a 1 femme sur 10 seulement comme créateur d'entreprise Madame Olivier, qu'est-ce qui vous amène dans votre entreprise ? Je suis dessinatrice indépendante et j'aimerais bien travailler dans votre entreprise qui a une très bonne réputation Vous avez des enfants, Madame Olivier ? Oui, j'en ai 2 Et vous comptez en avoir d'autres ? Excusez-moi, mais il me semble que c'est de l'ordre privé Vous êtes mariée, Madame Olivier ? D'ailleurs, c'est madame ou mademoiselle ? Excusez-moi, mais ça aussi, c'est ma vie privée Madame Olivier, est-ce que vous êtes prête à travailler dans notre entreprise pour 1 800 euros net par mois ? Mais il me semble que dans l'annonce, c'était 2 000 euros net Mais écoutez, je vais réfléchir, vraiment réfléchir et puis je vous dirai Au revoir, monsieur Alors, c'est bien passé ? Alors déjà, je n'ai pas envie de travailler avec lui Et pour 1 800 euros, non merci, c'est bon 1 800 euros ? Liberté, égalité, fraternité, n'est-ce pas un principe important ? Alors, pourquoi n'es-tu pas respectée ? Il deviendra sans problème un renommé PDG et elle, elle sera certaine d'avoir des mois de congé A la fin de sa grossesse, peut-être que si pour une fois, les péchés disparaissent Mieux qu'une loi sur le papier, des pensées qui évoluent pour un monde moins tordu Les hommes le dénigrent autant, il est toujours cité et soi-disant admiré Mais il n'est jamais appliqué pour autant Est-ce que cela veut dire qu'il commence à être oublié ? Pourtant, on l'entend si souvent Si on continue dans cette voie, on va totalement l'abandonner Nous devons à tout prix empêcher cela, c'est urgent En France, aujourd'hui, la devise est liberté, égalité, fraternité Mais je ne comprends pas, c'est moi Pour moi, ils sont faux Les filles n'ont même plus la liberté d'être légèrement habillées Dans le monde du travail, il y a tant d'inégalités A poste égal, monsieur et madame ne sont même pas autant payées Alors cet entretien, t'as embauché ? Bah non, j'ai préféré partir parce que c'était pas tout très clair Ouais, t'as bien fait Comme nous, on n'a pas de job, c'est-à-dire on fait un truc ensemble, on crée une boîte ensemble Monter un projet, moi ça me tente